il y avait un truc que j'avais pas fait dans ma vie c'était de faire une bd tout seul immuable c'était une bd de 32 pages 42 pages que j'avais fait presque en groupe et surtout en un mois tony youtuber c'est une bande dessinée que j'ai expérimenté pendant un mois tout seul mais finalement megane m'a aidé un peu sur les couleurs mais c'était très court c'est la première fois que je me mets sur une bande dessinée pour travailler tout seul et j'ai découvert quelque chose de terrible c'est que vraiment j'aime pas travailler pour moi je n'en ai rien à foutre de ce que j'ai fait si vous voulez la vérité c'est ça j'ai passé deux ans enfermé chez moi à dessiner tous les jours et à voir mes personnages et mes récits et à ne pouvoir les partager à personne pour pas vous spoiler donc à ne faire plaisir à personne sauf à moi même et à ne pas pouvoir inclure titou ou un pote ou une nouvelle personne que je rencontre c'était un projet personnel pour moi que j'allais livrer comme une on va pas prendre les métaphores pornographiques mais c'est quand même une espèce de branlette quoi malheureusement et alors j'ai découvert que dessinateur de bd c'est un métier de célibataire plus haut idéalité idéalement même et que non seulement tu as le cul vissé sur une chaise 10 heures par jour mais en plus tu es tout seul et fait que tu apprécies toi même mais c'est pour ça que des auteurs de bd qui sont très prolifique sont des égotiques et des égocentriques et ils le disent et qui font de la bande dessinée autobiographique ils aiment se dessiner moi je n'aime pas me dessiner là j'ai fait un autoportrait débile rigoler pour donner l'impression que j'étais mais vous voyez que je j'aime pas me dessiner je m'y suis essayé ces mois ci j'aime pas ça je m'en fous de ma propre opinion je m'en fous ça se ressent dans mes lives je n'en ai rien à foutre de moi même ce qui m'intéresse quand je dessine c'est de me mettre au service de mes amis de la créativité de mes potes et de faire jaillir un esprit commun et que ça ait un impact immédiat sur la psyché des gens ou que les gens soient joyeux et ben c'est tout le contraire qui s'est passé avec on attend goulag c'est à dire que je regardais mon personnage j'étais face à mon truc et j'étais le seul juge de de ce que je racontais j'étais mon seul thermomètre